Salut à tous ! Ouais, j'aime bien mon support rotatif, support rotatif Itegui que j'ai de Guy et Maryse. Voilà, celui-là va rester là, c'est le miens, je le garde, nain ! Le Hongan X de CRT Pro est fait. Voilà ce que ça donne dans son état normal. Carrosserie posée basse, on a changé l'aileron, pour l'instant il y a les roues dessus, donc l'osie à déport, je trouve ça le fait méga large. De l'autre côté, c'est comme ça que sont les Truggy actuels, modernes, ils ont les bras encore plus longs et même sans déport ça arrive à cette largeur-là. Je pense qu'il y a des roues sans déport, il aurait peut-être un peu un meilleur look. Après, là où ça risque de coincer peut-être, c'est là, mais c'est aussi parce que j'ai découpé un minimum la carreau quand je l'avais envoyée à Ludo, pour qu'il y ait vraiment un minimum de saleté qui rentre. Comme ça, tout ce que projette la roue est réfracté là-dessus et pas à l'intérieur, ça n'empêche pas l'air de rentrer, pour aller ventiler toute cette histoire. Voilà, on a laissé les petites barres de toit que Tonton Ludo a collé dessus et je vais te montrer l'intérieur. On va l'enlever de son petit support. Suspension, j'ai allégé un petit peu au niveau du mélange des huiles à l'arrière et durci à l'avant. Donc, à l'arrière, on a de la 350. Bon, là, il n'y a pas la batterie, c'est pour ça. Devant, parce que les ressorts sont un peu plus tendres qu'à l'arrière, on a mis de la 750. Tu vois, pof, les poser. Bon, quand la batterie est dedans, ça fait vraiment, comme ils aiment bien en compète, c'est-à-dire, pof, ça ne bouge plus. C'est la force motrice qui le fait remonter. J'ai fait un tout petit peu plus fin quand même parce que je préfère quand ça remonte un petit peu quand même. La carreau, donc, posée bien basse comme ça, elle a un truc très malin, cette carreau J-Concept, c'est que ça, ça rejoint, tu vois, les vis d'ancrage de suspect. Donc, tu peux couper un rat et être posé là-dessus, cadre tournement, tu vois, tu restes coincé là. Je l'ai fait de façon, parce qu'évidemment, si tu montes la morteau pour redescendre un peu ta garde-sol, que tu sois là. Ça, on ne sait pas pourquoi ils le mettent. Ce n'est pas pour la ramasser, c'est peut-être esthétique, ça a peut-être une quelconque raison de renfort, mais alors ça devrait être prolongé là, au milieu. Le toit, c'est sûr, c'est solide et les fixations de carreaux, on a fait standard. Le pare-choc avant est celui d'origine, quand il est monté avec tous ses petits renforts. Tu vois, la carreau se monte pile-poil bien dedans. On a juste rajouté un trou là, il y en avait deux qu'on avait déjà percés pour l'autre fixation. Mais ça, c'est des supports de carreaux armats, ça tombe pile-poil dedans. Alors, on les a donc laissés là où ils sont, parce que c'est comme ça que ça me plaît. On a un OBIMING 4274-2200KV à bord, version HP Flux, MLH, mais c'est bien l'OBIMING. Le Vario 150A, 6S, l'interrupteur, on l'a coté là-derrière. Comme ça, quand tu enlèves ton bac lipo, tu débranches là, hop, tu enlèves un côté. Tu enlèves ta boîte réception cerveau et les deux vis là, tu enlèves toute ton électronique pour l'entretien. Tourelle, 70-75 T6. Cale de train, 70-75 T6. Renfort allégé, 70-75 T6. Top plate, 75-70 T6. Top plate avant, 75-76 T6. Renfort avant allégé, 70-75 T6. Tourelle avant, 75-70 T6. Barre d'Akanen, 70-75 T6. Cale de train avant et arrière, 75-70 T6. Châssis, 75-70 T6. N'existait que cette version, c'est-à-dire la thermique convertie en brushless. Petit skid arrière. À l'avant, on a enlevé le machin. Tu peux remettre un skid à l'avant comme tu veux. Je voulais juste qu'il soit un peu nouveau look origin. En version plat, large et bas. Avec une batterie 4S à bord, on a 4,5 kg. Avec une 6S à 4,6 kg. Et est-ce que c'est tellement plus léger du coup que, par exemple, Arma ? Pas tellement que ça non plus. C'est plus léger. Bien sûr, le Créton UXB, par exemple, fait 6 kg. Mais il a des roues qui sont lourdes. Le talion UXB, je ne sais pas encore. Ce qui est bien sur le talion UXB, comme HorizonBee a racheté Proline, c'est que le talion UXB va arriver avec des nouvelles roues qui sont toilées. Qui n'éclateront donc plus. Le prix, évidemment, lui va faire ce qui m'embête. Ce talion UXB, c'est qu'il est livré RTR. Ça, ça ne me plaît pas. Moi, je ne veux pas de l'heure électronique. Je n'ai pas envie. Sinon, je préfère largement le talion au Créton. Ça, c'est clair. Niveau maniabilité, assiette de vol, c'est plus sympa. Donc, quand même, en général, les Truggy type Coralie ou Arma ont 1 kg de plus que ça. Ce sont des poids lourds. Franchement, 5,5 kg parce que c'est un alu de plus basse qualité. Donc là, surtout, comme ils l'ont renforcé partout, ils l'ont épaissi. Charma, en plus, tu as l'échafaudage Coralie XTR. Alors là, c'est pareil. Ils ont passé l'échafaudage par en dessous avec le carbone, le machin. Le carbone qui craque parce que quand le châssis flexe, le carbone ne lui flexe pas dans ce sens. Il est monté à contre-sens du châssis. Donc, adios carbone. Ça ne sert à rien. Ils auraient dû le faire. Si déjà copié Obao pour le ST Pro, ce qui est une très bonne chose parce que personne ne dit rien, ça aurait été de le faire pareil. C'est-à-dire le renfort arrière de cellules, renfort de train sur le châssis, plaque en alu en plus sur le châssis, reparti de la plaque en alu vers l'avant. Idem. Beaucoup plus efficace. Obao l'a prouvé sur le ST Pro. Ça marche tout en air. Donc, le pare-choc avant qui est d'origine, parce que cet engin est de la même génération que le ST Pro. C'est à l'époque où l'être-gui avait encore des pare-chocs. Ça a disparu avec le ton, pas pour des questions de coût, pour des questions d'angle d'attaque en compétition. Mais tu vois qu'on a quand même un angle d'attaque sévère, je crois. 80 degrés, c'est pas mal. Tu vois ? Donc, pour ton piqué sur les seaux, je pense que ça suffit. Comme j'ai dit, multiples points d'ancrage des suspects, réglages, carrossages, chasse, tout ce que tu veux, puisqu'il existait des cales de tailles différentes. Il y a des châtes avant, arrière, support pare-choc avant, des cales de train de la version RTR plastique, la cale supérieure avant, qui est en plastoc, là tu en as encore une, et normalement, j'en ai encore une autre qui traîne, je vais la mettre avec, c'est vrai que je la garde là, les triangles de suspects, arrière x2, arrière x4. plus des cales de train, il reste un triangle avant, parce que l'engin avait eu un impact sur l'avant, il reste un pare-choc avant, arrière, il y a encore des cales de train, il y a encore des trucs de fixation, ça va aller. Et je le répète, même si cette machine a été conçue il y a 10 ou 15 ans, elle est périmée du point de vue compétition, pour le pilote de loisir, elle est capable de faire de sacrées choses encore, on a des plastiques très solides, on a des chapes et des rotules, des balaises, on a, regarde, les filetages des parts inversées sont en 6 mm, 5 ou 6, il faut la clé de 7 pour le réglage, les bialettes de direction ont déjà été remplacées par des scènes, parce que ça c'est un peu le point faible, ça arrivait que ça pliait, regarde les bialettes arrière, super solides, la suspecte est d'origine, niveau ressort et tout, tu vois, c'est adapté au poids du brushless, en 4S là, on a un pignon de 14, on file un petit 65, 70, c'est suffisant, si tu veux mettre 6, tu peux mettre 6, tu ne seras pas obligé forcément de descendre l'étagement de transmission, c'est à toi de garder de la réserve de gaz sous le nez, là, l'élange l'incligne au max, parce que ça me plaisait bien, cette ligne là en fait, tout simplement, et il est vraiment temps qu'un constructeur de roues, nous fasse des roues autres que des disques, la compétition est en train de, ils vont mal le vivre, mais la compétition tue l'ARC, elle est en train de tuer l'ARC, ça va sur des choses trop spécifiques, donc c'est une norme, donc on ne fait plus que ça, et on oublie tous les pilotes de loisirs à côté, qui ont envie d'avoir des belles machines, on ne veut pas avoir des jantes à disques, ça nous emmerde, mais du coup personne n'en fait, parce qu'en compétition on a des jantes à disques, on veut voir aussi des pneus à crampons arriver, des jantes à bâtons, avec multi-bâtons, simple bâtons, étoiles, tout ce que tu veux, faites-nous des belles choses, faites-nous des belles choses, parce que, il y a plus d'utilisateurs loisirs, plus d'utilisateurs qui achètent les choses, parce qu'elles sont belles, qui dépensent que de gens qui roulent en compétition, comme ça, comme ça, prenez-le comme vous voulez, refaites-nous des belles choses, de toute façon, même en compétition, le public sera beaucoup plus attiré de voir des belles machines roulées, que de voir des trucs qui ressemblent à rien. Voilà, mail-moi si tu es intéressé par la machine, rcgh68adgmail.com Salut ! Sous-titrage ST' 501